Très chers amis de la pizza, bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire le test d'un four que vous m'avez beaucoup demandé, le Diavola 16 à gaz. Ça trompe bien, regardez, on est sous un soleil bourguignon absolument magnifique et on va se régaler. Allez, on met des petits pouces bleus pour soutenir la vidéo, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous présente tout de suite ce petit four. Ce four existe en plein de packs et différentes déclinaisons, mais moi vraiment, celle que je vous conseille, c'est d'acheter le four plus la pierre réfractaire biscotto. Pourquoi ? Parce que la pierre réfractaire, il en existe deux sortes. Il existe la pierre en cordillite qui est un petit peu plus bas de gamme et ce biscotto qui fait 39 cm de long, qui est vraiment une pierre exceptionnelle qui permet de cuire les pizzas à très très haute température et d'obtenir de superbes résultats et ça c'est la vraie plus-value de ce four. Nous ici, en option, on a une porte. On peut vous le dire parce qu'en fait, on a déjà fait une première session de cuisson mais le four chauffe tellement fort que cette porte est dispensable et il est aussi équipé avec le flexible et un détendeur mais il s'avère que ce détendeur n'est pas forcément compatible avec nos bouteilles françaises ici avec le pas de vis, donc le choix le plus judicieux serait de prendre le four plus la pierre à biscotto en 16 pouces et là vous avez déjà une super base pour pouvoir commencer à attaquer. Ce four est équipé d'un allumage électronique à piézzo, donc vraiment super simple qui fait l'étincelle et après on a trois positions pour régler la flamme flamme faible, flamme moyenne, flamme à fond On a aussi un thermomètre qui est ici un petit peu près de l'humidité et qui est plutôt précis et je vais vous montrer aussi une particularité c'est qu'on a une pierre en 16 pouces mais venez voir monsieur le caméraman une fois en fait qu'on met la pierre dans le four hop, voilà et bien on a le brûleur ici sur le côté qui vient un petit peu empiéter sur la pierre donc en vérité on va plutôt faire des pizzas d'une taille de 12 pouces une pizza de la taille d'une assiette d'un petit peu plus de 30 cm donc on a quelque chose de raisonnable et avec un petit peu d'espace à gauche à droite pour travailler quelque chose qui est très positif c'est que ce brûleur sur le côté va nous permettre de voir la cuisson de la pizza en temps réel ce qui est toujours bien plus pratique et confortable plutôt que d'avoir le brûleur au fond et donc on a une configuration on va dire qui est plutôt simple mais bien pensée et efficace le Diavola à gaz chauffe très fort et il faudra moins d'un quart d'heure avec la porte pour obtenir une température qui dépasse les 450 degrés on va pouvoir commencer la première session de pizza la première chose à faire c'est toujours de regarder la température et comme on peut voir sur le côté là on est très très chaud on est à 470 degrés à peu près je retire la porte je vais mesurer la température de la pierre et au centre vous voyez je suis très très chaud 480 degrés sur le côté 460 bon je vais enfourner quand même c'est une pierre qui est censée pouvoir absorber ça alors j'ai fait une pizza j'espère qu'elle n'est pas trop grande on va tester c'est la première allez c'est parti bon c'est pas très bien enfourné mais c'est pas très grave pour cette toute première pizza la flamme est réglée au niveau minimum et on peut voir que la pizza gonfle de manière uniforme mais parfois je vais modifier un petit peu la force de cette flamme pour essayer de la faire cuire un petit peu plus vite quoi qu'il en soit le brûleur sur le côté est un vrai avantage on voit la coloration de notre pâte qui cuit au fur et à mesure en limitant fortement les risques de la brûler et on a un espace qui est pas énorme mais qui est suffisant pour travailler on va donc maintenant regarder cette toute première pizza qui sort du four et vous allez voir elle est vraiment pas mal pour un premier essai pas mal hein temps total de cuisson 2 minutes 15 et rassurez-vous après on va regarder plus en détail toutes ces belles pizzas qui vont sortir de cette première session et là je prends la température en sortie et on est à 380 degrés donc ouais on a perdu pas mal de température donc là la flamme est à fond je vais remettre hop pardon la porte vous me voyez ici comme un galérien en train d'essayer de remettre la porte mais en fait c'est un coup de main à prendre que je n'avais pas pour cette première utilisation il fallait le faire esprit bon vous l'avez vu hein le crochet pour mettre la porte pas évident évident mais on y arrive four à fond je vais refaire une deuxième pizza et dès qu'elle est prête on retourne au charbon on est sur la deuxième pizza et en fait le four était trop chaud donc juste avant on a retiré la porte j'ai même carrément éteint le four pendant une minute et demie et là je reprends la température au milieu du biscotto et j'ai 480 degrés et sur le fond 430 ça me convient donc ce que je vais faire la flamme est en position moyenne je vais enfourner c'est parti hop voilà allez voilà tac et je vais mettre ma flamme à fond et on va voir ce que ça donne alors vous noterez que la petite plaque qui se trouve en dessous du biscotto s'est levée parce qu'en fait il fait tellement chaud et bien qu'avec la déformation du métal hop elle s'est levée donc ça n'empêche pas du tout le four de bouger mais voilà ça fait partie des contraintes du four j'ai l'impression je pense qu'on est bon celle-là elle est chouette et on remet la flamme à fond donc vous voyez entre deux pizzas le temps de faire les deux pizzas le four était limite presque trop chaud donc ça chauffe vraiment ça y va et il est impératif vraiment d'avoir un thermomètre pour vouloir jouer avec ce genre de four mais comme vous pouvez voir la cuisson de cette deuxième pizza elle est vraiment elle est très très belle la troisième pizza sortira au bout de 2 minutes 45 avec un four qui était à 450 degrés et on a des résultats de cuisson qui sont vraiment super top cette pierre biscotto ça fonctionne toujours c'est un truc incroyable vous voyez sur cette troisième pizza on avait la flamme qui était au milieu et on a obtenu là une cuisson qui est franchement très très belle ce que je vais faire pour cette quatrième pizza et dernière pizza de cette première session je vais remettre la flamme à fond mais je ne vais pas utiliser la porte comme ça on va voir entre deux pizzas à combien on arrive à monter et je vais supprimer la porte pour ne pas avoir une pierre qui est trop chaude et on va voir le résultat cette fin mai 2024 en Bourgogne est vraiment compliquée et on est surpris par un gros orage qui tombe directement sur le four mais bon il faut qu'on continue le tournage quatrième et dernière pizza on est dans des conditions qui sont extrêmes absolument dantesques alors on va voir un petit peu ça on est quasiment à 480 degrés je vais enfourner ma pizza là-bas je ne suis pas très bien enfournée je vais remettre la flamme au milieu et on va voir comment ça se passe ouais pas trop mal pizza celui tropique hop là et voilà c'est la fin de cette première session de pizza épique sous les déluges et on va regarder un petit peu ce qui est sorti du four donc ici la toute première qui est un tout petit peu blanche mais qui n'est pas trop mal on va regarder la cuisson en dessous et elle est parfaite vraiment superbe là ici la seconde qui est super bien cuite vraiment une belle pizza et on va regarder en dessous elle est super enfin c'est nickel de chez nickel la troisième un petit peu plus cuite vraiment très très belle aussi et quand on regarde en dessous c'est parfait et la dernière que j'ai terminée sous la pluie pareil bien cuite et quand on regarde en dessous on est parfait vous avez ici en fait la démonstration que pour une première session première utilisation de ce four avec une bonne pâte à pizza on peut vraiment être sur des températures super élevées et le biscotto permet d'arriver à ce type de résultat c'est un four qui est extrêmement capable et qu'il faut prendre en main comprendre le mode de fonctionnement et vous voyez les résultats qu'on a des pizzas qualité pizzeria je ne résiste pas à l'envie d'aller vérifier un petit peu quand même ce qui se passe à l'intérieur de cette quatrième et dernière pizza donc on est sur une pouliche hydratation 70% un protocole de 24 heures la même recette pour faire les tests de four viens voir un petit peu filmez moi ça là-dedans impeccable on a des belles alvéoles on a une pizza qui est bien cuite qui est bien sèche regarde ça si c'est pas beau ça vraiment super on a vraiment une belle cuisson de partout une superbe pâte bon c'est pas le tout mais maintenant il va falloir manger un petit peu tout ça deuxième jour le soleil est de retour enfin il était temps et je vous montre ici les images des deux pizzas qui sont sorties alors en un petit peu plus de 2 minutes 2 minutes 15 2 minutes 20 avec des fours entre 430 et 450 degrés on va aller tout de suite voir les résultats qui sont vraiment magnifiques bon vous avez vu les résultats de cette deuxième session de cuisson de pizza refait un petit coup dessus mais voilà on peut regarder la première qui est superbement cuite vraiment uniformément si on regarde en dessous on est bien on aurait pu qu'un tout petit peu plus mais vraiment c'est pour chipoter on est bien là la seconde qui est bien cuite uniformément de partout et si on regarde en dessous la vache c'est chaud c'est parfait 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 voilà les amis vous savez exactement le type de résultat que vous pouvez avoir avec le spice diabola pro à gaz et franchement les cuissons sont magnifiques parlons maintenant un petit peu pépette combien ça coûte ce superbe diabola 16 à gaz alors dans la configuration que moi je vous recommande à savoir le four plus la pierre en 16 pouces avec le biscotto ça va vous coûter 349 euros ce à quoi il faudra rajouter 45 euros de frais de port donc on va dire pour à peu près 400 euros vous l'avez livré à la maison je vous mets un lien dans la description pour pouvoir l'acheter qui vous renvoie sur le site de Spice pourquoi est-ce que je ne le vends pas sur le site de la French Pizza vous le savez je suis toujours transparent avec vous en fait c'est assez simple une fois que j'ai retiré tous les coûts toutes les taxes et bien malheureusement je ne suis pas en mesure de pouvoir vendre ce four là donc je vous renvoie directement chez Spice qui se feront un plaisir de vous l'envoyer à la maison voilà les amis ce test se termine j'espère qu'il vous a plu n'oubliez pas les petits pouces bleus pour soutenir la vidéo on s'abonne toujours pour faire grandir la chaîne et pour pouvoir me permettre de vous proposer différents tests de four à pizza et on se retrouve tout bientôt pour de prochaines aventures de pizza ciao